bonjour mes chouchous francophones aujourd'hui nous sommes là pour parler des sourcils en fait ça sera toute une série de vidéos qu'on va parler que de ça qu'est du sourcil donc si vous voulez faire la drag queen le transformisme ou même comme ils disent le travesti voilà ça sera très très importante et pas difficile donc c'est une technique basique allez on commence bon je suppose que vous savez comment on cache le sourcil et comment on fait le fanta sinon vous inquiétez pas rester avec moi dans ma chaîne qui est toute une série de vidéos de maquillage drag queen viendra bientôt avec l'aide d'un crayon brun je suis en train de trouver le point où je vais commencer mon sourcil et je trouve ça en passant le crayon en en dégré à côté du monde et voilà j'y trouve le premier point et le deuxième point regardez bien c'est à côté du nez mais presque sur les narines une fois qu'on a trouvé les points on va commencer la partie rigolote ça veut dire l'utilisation d'un pochoir magique beaucoup de gens n'aiment pas l'utilisation d'un pochoir pour faire le sourcil mais moi je trouve que c'est très pratique et très rapide et maintenant vous allez utiliser les points que vous avez créé comme guide pour placer votre pochoir et pour ça je vais utiliser un pinceau assez gros pour prendre un peu de blush brun ou même du fard à paupières peu importe la couleur en fait il faut seulement avoir le dessin je veux dire le dessin de base des vos sourcils prochaine partie de la comédie c'est l'utilisation d'un produit magique moi j'adore ces produits là c'est de la compagnie grimace c'est un produit très sec à la base mais vous allez mettre un tout petit peu d'eau avec l'aide d'un pinceau biseauté vous allez mélanger l'eau et le produit et vous allez obtenir une espèce de crème c'est pas gras parce que ça c'est à base d'eau mais vous allez obtenir une crème et avec ça vous allez passer sur le dessin que vous avez vu avec le pochoir un petit conseil fait ça doucement calmement ces produits là vient en plusieurs couleurs j'utilise c'est brun parce que normalement je suis en blonde aux perruques blondes et le brun il est un peu clair au début mais après devient plus foncée vous pouvez même jouer avec les couleurs par exemple en créant un effet ombre et on fait ça avec du brun foncé au même du noir mais ça mes chouchous c'est une technique que je vous apprends une prochaine fois donc restez attentif maintenant si vous faites des erreurs par exemple les traits il n'est pas droit ou le sourcil n'a pas une forme qui vous aimez bien vous inquiétez pas vous allez prendre un peu des fontains clairs et vous allez donner la finition vous pouvez même utiliser le blanc pour faire un contour total de vos sourcils en créant un effet encore plus dramatique mais ça sera pour une prochaine fois maintenant on va fixer tout le blanc avec du fard à paupières blanc et voilà c'est simple c'est facile et surtout rapide il ya beaucoup de gens qui n'ont pas la utilisation des pochoirs pour faire des sourcils en disant il doit pas être identique moi je trouve qu'ils sont pas identiques il n'a jamais une fois que j'arrivais à fait tous les deux identiques même si j'ai utilisé les pochoirs maintenant tout ça c'est une question des goûts voilà des sourcils magnifique donc j'espère que vous êtes content avec cette vidéo si vous voulez apprendre à faire votre propre pochoir avec vos mesures restez ici avec moi que la semaine prochaine je vous amène des supers vidéos maintenant si vous aimez bien la vidéo n'oublie pas de me laisser en positif un commentaire si vous avez des questions si vous aimez vraiment la vidéo partagez là et si vous voulez continuer à regarder mes créations n'oublie pas de vous abonner sur ma chaîne encore une fois mes chouchous francophones excusez moi pour mon français je sais que j'ai fait plein de fautes et j'ai un accent assez fort mais j'ai fait ça avec beaucoup d'amour maintenant portez vous bien et à très très bientôt au revoir je sais que j'ai fait plein de choses